Les Asiatiques, c'est le moment de sortir de nos tanières, trous, et qu'on commence à faire des trucs sympas, qu'on commence à collaborer, qu'on commence à partager notre culture. Il y avait une époque, il y avait des générations où on s'inspirait de la culture américaine ou de la culture européenne, mais maintenant, je pense que c'est le contraire. Les Américains ou les Opéens commencent à s'inspirer de la culture asiatique ou de la culture africaine, etc. Donc ça commence à chifter, ça commence à changer. Et ça, c'est aussi grâce aux médias sociaux, aux nouvelles technologies. On peut faire des choses plus faciles et plus vite maintenant. Et c'est le début. Bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode hors série de Banmi. En attendant les épisodes de la saison 3, je vous propose un format un peu inédit. C'est un talk avec un public et pour la première fois, un crossover Banmi Média et le collectif DIV+. Alors DIV+, c'est une association qui a été créée par Kadame Onoyama, que j'ai rencontré et interviewé lors de l'épisode 28 de la saison 2 de Banmi. DIV+, fait la promotion de la diversité et l'inclusion dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma, devant et derrière la caméra. Donc c'est vraiment un collectif qui me parle énormément et qui m'inspire notamment pour mon projet Banmi. Alors pour ce crossover Banmi Média slash DIV+, nous avons abordé le thème « Écrire sa double culture entre la France et l'Asie. Comment s'inspirent les réalisateurs de la diaspora asiatique ? » Quatre réalisateurs partagent au sujet de leur double culture entre la France et l'Asie à travers leur art, musique, films, documentaires. Nous avons donc reçu Sog Vissal, qui venait tout droit du Cambodge, Steve Tran, Vincent Nguyen, que l'on connaît aussi sous le nom de Francis Cutter, et Genostan Kugatasan. Ce talk, il est présenté par Laura Bouy et moi-même, Linda Nguyon, et il a été enregistré en public dans le cinéma de commune image à Saint-Ouen. Les mots inspirants, nécessaires, collectifs, un grand moment, un moment très fort, ont été entendus au sein du public à l'issue de ce talk. Je vous laisse donc sans plus attendre avec l'épisode 35 hors série et je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver et re-coucou à ceux qui étaient là pendant la projection du film. J'espère que vous avez aimé. Du coup, c'est un Divé Talk, le nouveau Divé Talk tout spécial sur comment raconter la culture asiatique entre la France et l'Asie. On a un beau panel d'invités. Du coup, rapidement, qui est de Divé ce soir ? De Divé Plus ? D'accord ! Donc on n'est pas si nombreux. Ok, je vais peut-être dire rapidement ce qu'est Divé Plus. Du coup, nous sommes une association qui est créée pour promouvoir la diversité dans le cinéma, l'audiovisuel en général, devant et derrière la caméra. Donc on a des actions très concrètes comme des talks. Comme ce soir, on peut avoir vraiment un échange entre nous. On a également des ateliers techniques où on permet à des mentors d'expliquer comment fonctionne leur métier ou comment se passe la technique dans certains corps comme les chefs opérateurs ou les électros et d'apprendre à des jeunes mentis sur le terrain et les aider dans leur formation. C'est vraiment ouvert à tous. Nous avons une charte que nous avons écrite ensemble sur nos valeurs, pourquoi on fait Divé, pourquoi on appartient à Divé. C'est se donner de la force tous ensemble et créer une communauté où il y a une valeur du travail et on essaie un petit peu de changer les mœurs, on essaie de changer un petit peu, de se battre à notre façon contre la discrimination, quelle qu'elle soit. Donc voilà, si vous aimez Divé et son mindset et nos valeurs, vous pouvez nous rejoindre et du coup, rejoindre le Discord. On a beaucoup de salons de discussion et de brainstorming. Et on a des super membres qui ont plein de super idées ou parfois, ils nous proposent des activités qu'on peut mettre en place. Donc voilà, cet event est tout particulier. On a eu la chance d'avoir un super réalisateur quelques jours, donc on l'a fait aujourd'hui et tout spécialement. Donc grâce à Sabai Events, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, c'est tout ce qui est lié à la culture d'Asie du Sud-Est. Il organise des événements, des concerts, des expos, plein plein de choses. Et d'ailleurs, demain soir, il y a un super concert dans le 77 pour ceux qui peuvent. On vous donnera des informations si vous êtes intéressés. Donc voilà, et du coup, c'est un Divé tout spécial parce que c'est un Divé X-Banmi avec Linda ici présente qui pourra parler de son super média. Merci Laura. Oui, du coup, c'est un Divé X-Banmi. Moi, je suis dans Divé Plus depuis l'année dernière, depuis un an où on a commencé à faire des talks. Et j'ai rencontré Kaname Onoyama qui nous regarde peut-être ce soir. Il est à Londres en ce moment sur le tournage de Top Boy saison 3. Qui est le fondateur de Divé Plus. Et en fait, je l'ai rencontré et puis j'ai fait une interview de Kaname. Et c'est là qu'il m'a parlé de déconstruire le cinéma de demain, donner plus de chance aux jeunes, transmettre, et puis être dans un endroit, dans un espace bienveillant, safe, où on peut échanger et partager. Et ça m'a beaucoup parlé parce que moi, du coup, j'ai un média qui s'appelle Banmi qui parle d'Asie et de culture asiatique. Et je suis beaucoup dans ce mindset-là, c'est-à-dire échanger, partager, transmettre, faire des rencontres et qu'on soit asiatique ou non. Mais toute personne qui s'intéresse à l'Asie est le bienvenu et la bienvenue. Et ce Divé Talk X Banmi me tient énormément à cœur parce qu'on parle de ces créateurs, de ces réalisateurs qui écrivent sur leur double culture. On aurait voulu avoir des réalisatrices aussi. Mais voilà, manque de temps, on n'a pas pu le faire comme on le voulait. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a dans la salle et j'espère qu'elles vont intervenir tout à l'heure. Je pense à Sonadi et à Théan aussi. Et donc, du coup, oui, cet event et ce talk me tiennent à cœur parce que ça réunit en fait la déconstruction de ce qu'on voit du cinéma de demain. Et on va le faire avec des gens qui vont parler de leur double culture, de leur retour à leurs racines et comment mettre en place tout ça avec des moyens d'action. Et donc, les Divé Talk, c'est un moment où on partage, où on échange, où on discute. Mais c'est aussi un moment où on se donne des actions concrètes pour que tous ensemble, on puisse changer les choses. Donc, on a quatre réalisateurs intervenants ce soir. On est très, très, très fiers de les accueillir. Le premier intervenant, c'est un acteur depuis son adolescence. Il enchaîne les rôles et il devient un visage familier du cinéma français avec Rends-moi mon nom de Patrice Martineau dans lequel il tient le premier rôle. et enchaîne les comédies à succès, Neuilly Sa Mère, Beurre sur la Ville, La Cité Rose, Made in China. En 2019, il co-écrit son premier seul en scène avec Fonzie, Me Too, où il expose tout son savoir-faire, chant, guitare, jeu, il est multipotentiel. En 2021, il rejoint le casting de Astérix et Obélix, l'empire du milieu de Guillaume Canet et l'équipe de Jonathan Cohen dans le flambeau pour Canal+. Et aujourd'hui, il décide de porter de nouveaux projets à l'écran avec son ami et binôme Sébastien Kong en co-réalisant une série sur l'invisibilité sociale et les diasporas asiatiques de France. Merci d'accueillir Steve Tran. Il y a aussi un réalisateur qui est franco-vietnamien qui a commencé son parcours sous le pseudonyme de Francis Cutter en réalisant des clips vidéo pour divers artistes comme C2C, Flynn, Torelsan. Il aborde ensuite le format documentaire lié notamment à ses origines vietnamiennes et durant six ans, il suit le beatmaker et compositeur Nodé dans sa quête artistique et identitaire qui le pousse à quitter la France pour aller vivre au Vietnam. Nodé Process a pu voyager à travers une vingtaine de festivals internationaux en 2021 et 2022 et Vincent Higuien continue d'interroger son rapport à sa double culture à travers un nouveau projet de documentaire d'animation sur l'histoire de Tran Tonia, victime de l'agent orange durant la guerre du Vietnam. Merci d'accueillir Vincent Higuien. Alors, on a aussi un réalisateur mais il est directeur créatif et artistique producteur également de musique et de films. Il est né au Cambodge et quitte son pays en 1975 pour la France en tant que réfugié de guerre. En 1993, il retourne au Cambodge pour s'y installer définitivement. En 2005, il fonde Clap Your Hands, le premier label de musique hip-hop et alternative au Cambodge. Il a produit, coproduit, réalisé, co-réalisé quelques longs métrages cambodgiens de 2010 à 2019 dont un des films que vous avez vus tout à l'heure. Et du coup, je vous demande d'accueillir Sok Vissal. Et notre dernier invité, Genostan Kugatason, du coup, âgé de 22 ans et réalisateur également, donc la nouvelle génération. Il commence par des clips puis intègre l'école Courtre-Ajmé en session réalisation en 2019. La formation lui permet également d'obtenir le soutien du CNC pour l'aide au scénario et à l'écriture. En 2022, il sort son court-métrage qui est sélectionné dans le cadre du festival Génération Courtre avec son film Appa qui met en scène une histoire universelle d'une famille tamoule en France. Il concrétise pas à pas son rêve d'être réalisateur en s'inspirant de son histoire, de sa double culture française et tamoule. Bienvenue, Genostan. Genostan a présenté pour la première fois son court-métrage du coup, Appa vendredi dernier. à Génération Courtre et Genostan a gagné trois prix. Le prix du public, du jury et de la photographie. Bravo, Genostan. Du coup, vous avez pu voir certains d'entre vous le film juste avant en projection organisé avec Sabah Yven de Sog Vissal Poppy Goes to Hollywood. Sog Vissal, toi, tu habites au Cambodge et depuis 93, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un intervenant qui est franco-cambodgien, donc double culture, mais toi, tu vis là-bas, donc tu peux témoigner de la créativité et de l'émergence artistique qu'il y a au Cambodge. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux un peu nous en parler et comment est-ce que tu es arrivé à faire des films et à devenir réalisateur ? Déjà, bonsoir tout le monde. Je ne suis pas plus Vissal. Oui, donc, moi, ça fait 30 ans que je vis au Cambodge et travailler dans la culture, ce n'est pas évident, en fait, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais entre 75, 79, les Camerouge, ils ont tout décimé, en fait, les intellectuels et les artistes qui ont été les premiers à être ciblés. Donc, quand je suis arrivé au Cambodge en 93, il n'y avait pas grand-chose, culturellement, pas d'art, pas de musique. Enfin, il y avait des karaokés et tout ça, mais ce n'était pas vraiment une industrie ou une scène créative. Et donc, je ne sais pas, j'ai eu ce besoin de créer, de produire, même si je n'avais pas les moyens, mais il n'y avait pas des ressources à l'époque, il n'y avait pas de ressources à permettre, mais jusqu'à maintenant, il y a encore des problèmes de ressources humaines et tout ça, de technicien. Mais voilà, j'ai déjà commencé à produire de la musique, à promouvoir le hip-hop au Cambodge pendant des années et créer le label. Puis après, je me suis mis à faire du cinéma parce que j'avais toujours envie de faire du cinéma. J'avais un rêve, c'était de réaliser des films depuis que je suis tout petit. Et la musique, ce n'était pas dans mes rêves. Mais la musique est arrivée d'abord, puis le cinéma est arrivé après. Et donc, pendant ces 20 dernières années, j'ai commencé à m'impliquer un peu partout dans le cinéma, dans la musique, dans les événements, dans les festivals, dans toutes sortes de trucs parce que j'avais, je ne sais pas, j'avais un truc qui me faisait, qui me donnait la force. C'est beaucoup de passion. Et maintenant, résultat 2022, il y a vraiment, il y a une industrie maintenant musicale, une industrie de la musique, une industrie du cinéma, mais qui sont encore très jeunes. On n'est pas encore mature. Je pense que beaucoup de producteurs, de réalisateurs cambodgiens, de producteurs de musique ou d'artistes sont encore en train d'apprendre à naviguer dans ces nouveaux industries créatives. Mais grâce à l'Internet, grâce à nos nouvelles technologies, je pense que ça bouge assez vite, super vite d'ailleurs. Mais je le vois aussi avec le Vietnam où ça bouge super vite, où le Vietnam a pris... Là, ils sont loin par rapport au Cambodge, mais c'est pareil. Tous les ans, je vois vraiment des progrès, les visuels sont meilleurs, les sons sont meilleurs, la production, tout, tout. C'est génial ce qui se passe en Asie en ce moment et surtout en Asie du Sud-Est. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément nous en France parce qu'en fait, on ne nous le montre pas et de pouvoir avoir ce genre de discussion pour pouvoir se rendre compte aussi de ce qui se passe là-bas. C'est important. D'ailleurs, est-ce qu'on peut lancer le showreel de Sog Vissal pour montrer un peu ce que tu fais, ce que tu coproduis, produit, réalise, co-réalise ? Bravo. Quel parcours. Merci. Des œuvres très différentes. Du coup, revenons un petit peu sur ton parcours. Donc toi, tu es né au Cambodge mais tu n'as pas vraiment grandi au Cambodge. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu ? En fait, je suis né au Cambodge en 71 et on a quitté le Cambodge avant que les Khmer Rouges prennent le pays. On est restés en Thaïlande quelques mois en attendant de voir ce qui se passe et puis finalement, quand les Khmer Rouges ont vidé la ville, on est partis en France. Donc j'ai vécu 18 ans en France, grandi en France un peu partout dans la France et puis j'ai eu l'occasion aussi d'aller vivre aux Etats-Unis pendant deux ans. Et en France, les dernières années avant de revenir au Cambodge, j'étais en banlieue à Onesubwa, les 3000. Et c'est là que je suis rentré dans le hip-hop. J'étais graffeur dans un crew qui s'appelait les CIA, les Criminals in Action, 391. Et j'étais rappeur aussi. J'ai rappé pendant quelques années. Et puis, voilà, après deux ans au State, en Amérique, je suis revenu en France. J'étais un peu perdu. En fait, j'ai fait des petits boulots. Je faisais la sécurité pendant six, sept mois de manutention. Puis un mois, je m'ai eu marre. Et c'est là que mes parents déjà étaient de retour au Cambodge. Donc, j'avais cette chance. Mes parents avaient déjà fait ce chemin du retour au Cambodge. Et voilà, j'ai appelé ma mère. Je dis, bon, je ne vais pas me vivre, je ne me voyais pas vivre en France en faisant ces boulots. Je me suis dit, bon, je vais voyager, je vais voir ce qui se passe au Cambodge. Et puis, on verra. Et en fait, quand je suis arrivé au Cambodge, je ne suis plus jamais revenu en France. Je me suis senti chez moi. Puis en plus, voilà, le truc simple, c'est juste, on vit dans, moi, je vis dans une cité. quand je suis arrivé au Cambodge et qu'il y avait le ciel bleu, des cocotiers et des palmiers, voilà, il n'y avait pas de photo. Et puis, je me suis senti chez moi. C'est vrai qu'il y avait quelque chose. Même si le pays était dévasté et que c'était la misère, c'était un pays ravagé après la guerre. Il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes à l'époque. Mais j'avais quelque chose qui me disait de rester. Et je n'ai pas quitté le Cambodge depuis. Est-ce que tu avais cette connexion à tes origines au Cambodge quand tu vivais en France ou tu l'as vraiment ressenti quand... Est-ce que tu avais cet appel quand tu étais en France ? quand j'étais en France, non, parce que déjà, en France, on n'a pas des grosses communautés cambodgiennes. moi, je vivais... Mes potes, c'était que des Rebeux, des Renois, quelques Asiates, mais je ne traînais pas avec les Cambodgiens. En fait, c'est mon voyage en Amérique qui m'a un peu remis dans cette ressource. Parce que ma famille en Amérique ont survécu les Camers Rouges. Et donc, ils ont traversé les Camers Rouges. La moitié a survécu et ils ont réussi à s'enfuir en Amérique en 83, 84. Et c'est en allant chez eux et en passant deux ans chez eux que je me suis remis à... Je me suis reconnecté en fait à ma culture, à mes origines, à la musique aussi. Et donc, ça, ça m'a préparé pour mon retour. Je ne le savais pas à l'époque, mais ça m'avait préparé en fait pour mon retour au Cambodge. Et donc, j'ai senti cette connexion seulement en Amérique, mais pas en France. Et voilà. D'accord. et tu ne t'es pas senti français quand tu es retourné. Tu avais quel âge quand tu es revenu au Cambodge ? 22 ans. Donc, tout jeune. Et tu t'es dit, ça y est, je me sens chez moi. Tu ne t'es pas senti un français finalement qui... Si, je pense que les gens te font... Les gens, les locaux, les Cambodgien locaux, bien sûr, ils ne te regardent et ne te regardent pas comme un Cambodgien en fait. Tu sors du lot, c'est sûr. Donc, les gens ne te considèrent pas Cambodgien. Donc, ils te considèrent comme étranger, même pas français mais tu ne ressembles pas aux gens locaux. Mais moi, je n'ai jamais fait attention à ça en fait. En fait, j'utilisais ça pour une excuse ou une raison de justement m'immercer dans la culture, de vraiment réapprendre le langage, d'apprendre les coutumes, de faire ce que le Cambodgien fait et c'est ce que j'ai fait pendant sept ans entre 93 et 2000. Je me suis un peu immersé dans la culture et j'ai vécu comme un local en fait. J'avais des copains, bien sûr, Cambodgien français ou Cambodgien américain mais j'étais vachement plus avec les Cambodgiens locaux, les gens avec qui je travaillais, avec qui je traînais et je mangeais ce qu'ils mangeaient, je dormais où ils dormaient, je faisais ce qu'ils faisaient et puis voilà. Ok. Et du coup, tu étais artiste du mouvement hip-hop finalement en France et quand tu es arrivé, tu t'es dit je vais vraiment aller plus loin et là, je vais dans le cinéma. Comment tu es entré dans ce monde-là parce que finalement, tu n'as pas fait d'école de cinéma ? Tu n'avais pas de contact là-bas ? Comment ça s'est passé ? En fait, les sept premières années au Cambodge, je n'ai pas pu m'appliquer dans l'art ou la culture ou revenir dans la musique ou le cinéma. C'était après, c'était en 2001 en fait. Donc en 2001, je travaillais comme dans un, on appelle ça une librairie, on vendait des magazines, des bouquins et puis à la fin du mois, tu avais des magazines, tu avais des... à l'époque, des magazines d'ordinateurs avaient des software, ce qu'on appelle des programmes en essai. Donc tu t'arraches le truc et tu essaies le programme, c'est des versions essai. Et je suis tombé sur deux programmes, Soundforge et Acid, et c'était des programmes pour sampler de la musique et mixer et faire des... voilà, mixer, faire des beats en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé la musique, à sampler des vieilles chansons cambodgiennes des années 50, 60, 70. c'est le hip-hop, le hip-hop a commencé par le sampling, donc moi je samplais. Et après, voilà, c'est devenu un mouvement, puis c'est devenu un collectif, puis c'est devenu un label. Et quand c'est devenu un... Non, c'est avant qu'il soit devenu un label, mais quand j'ai commencé à faire ce collectif-là, j'avais envie... On avait la musique, il fallait des images. Et donc, c'était l'opportunité pour moi de commencer à faire du film, en fait. C'est ce que je voulais faire depuis tout petit. Et la musique, c'était même pas un rêve, ça arrivait comme ça. Et donc, j'emprunte de l'argent à un copain et je m'achète une caméra et c'est là que je commence à faire les clips pour mes sons, en fait, pour les sons. Donc je produis des musiques, je mix, je master, et puis après, je tourne les clips, j'écris les scripts et machins, et puis je pars tourner. Et de fil en aiguille, voilà, quand j'ai commencé à faire des pubs, j'ai commencé à faire des séries, et puis les premiers longs-métrages, bien sûr. Et voilà, ça arrivait comme ça. Et en fait, pas de formation, j'ai pas vraiment eu de formation, j'ai pas été à l'école pour la musique ou le cinéma, mais comme... Tout s'est déroulé, en fait, de manière organique. c'est ça, c'est ça. Et moi, je suis... En fait, voilà, c'est aussi mon passé. Le hip-hop, en fait, c'est un peu la philosophie du hip-hop, c'est que tu fais quelque chose sans rien. Tu commences quelque chose et tu le fais avec rien, avec ce que tu as, en fait. Et c'est ce que je fais, moi, je suis... Et le truc, c'est que quand j'étais plus jeune, mais même jusqu'à maintenant, je suis quelqu'un d'être assez introverti. Je parle pas beaucoup, mais j'adore faire. Donc, j'adore faire. Quand j'ai une idée, je le fais. Donc, je me pose pas trop de questions. Et surtout, quand on va, je joue. Ou en fait, c'est assez facile de faire des choses. Mais voilà, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de règlement, de machin, tu vois. Et voilà, je le fais et je trouve les moyens de le faire. Pareil, pour trouver des techniciens à l'époque où il n'y avait pas de techniciens, j'avais pas d'assistant réel. J'en crée un. Je prends un mec qui a un peu une tête, qui est un peu intelligent et puis je le forme et puis voilà, il devient un cité en réel ou régisseur. C'est ce qu'on faisait à l'époque. C'est la débrouille, quoi. Voilà, c'est ça. Et on parlait des reconnexions aux origines. Donc toi, t'es retourné là-bas et tu as habité. Il y a quelqu'un d'autre qui a reconnecté avec ses origines au Vietnam. C'est Vincent. Vincent, toi, t'as commenté à faire des clips en France et puis, t'as eu un projet qui a duré pendant six ans. On en a parlé en intro avec le Beat Mecleron chœur et musicien Nodé. Et du coup, tu t'es rapproché de ton pays qui est le Vietnam en faisant cette co-réalisation qui s'appelle Nodé Process. et tu vas nous en parler juste après la bande-annonce de Nodé Process. Alors oui, en fait, juste pour expliquer le contexte, Nodé, c'est quasiment un pote d'enfance. En fait, on s'est rencontrés dans une association qui s'appelle l'UJVF. En fait, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, on se réunissait dans une association où nos parents nous mettaient pour faire de l'aide aux études, pour faire la danse pendant le nouvel an vietnamien, etc. Et voilà, c'est comme ça un peu qu'on s'est connus et que lui, on va dire qu'il a évolué dans le beatmaking. Moi, du coup, j'ai plus fait des études d'art. Du coup, voilà, on était un peu, on va dire, on était un peu les artistes de l'assaut, on va dire, même s'il y en avait d'autres, mais c'est peut-être nous qu'on voyait le plus, je pense. Et du coup, il a évolué dans son coin, comme il dit, ça faisait 10 ans qu'il faisait du beatmaking. Moi, en parallèle, j'ai plus fait des clips, comme tu disais. Mais on n'a jamais, enfin, si, quand même, mon premier clip, finalement, c'était un son que lui avait fait et c'était un son pour Flint et Aurel San. c'était pas un projet, c'était un projet indépendant, mais ils n'avaient pas, ils n'y trouvaient pas de réalisateur. Donc moi, comme j'étais encore étudiant, ils m'ont dit, vas-y, est-ce qu'il y a moyen que tu nous fasses, tu donnes un coup de main pour ce truc ? Et du coup, j'ai dit, ouais, bah ouais, je vais sauter sur l'occasion et vu que dans mon école, il y avait plein de matos, voilà, il y avait un plateau de fond vert, il y avait plein de matos, on a profité de ça et ce clip-là est devenu un peu ma carte des visites, quoi. Et du coup, c'est grâce à ça que j'ai fait pas mal de clips et Naudet, lui, bah voilà, lui, il a fait son parcours avec les rappeurs comme Youssoufa, comme, bah voilà, Flint, il a même bossé avec des Youtubers, enfin voilà, il a fait son petit milieu dans son coin, moi dans mon coin et à un moment donné, il s'est dit, moi, je me, je, je me, enfin, il trouvait que le son, enfin, la musique, elle évoluait très très vite, surtout dans le rap et il avait envie de construire plus son univers, son identité et du coup, nous, ça nous a servi comme prétexte pour dire, vas-y, fais ton projet et on va suivre un peu comment tu vas le faire, ton projet, plus en rapport avec, voilà, ses racines vietnamiennes. C'est une quête identitaire aussi musicale parce qu'on voit qu'il passe aussi à de l'alternatif en Chine. Oui, oui, c'est ça, en fait, il a voulu un peu s'affranchir de ce qu'on pourrait appeler le rap game en fait français et voir plus des artistes un peu plus alternatifs. on le verra, on le voit dans le docu mais il fait la rencontre d'un performeur chinois contemporain en fait qui est assez fou et voilà, c'est un univers un peu queer, un peu LGBT mais en Chine donc c'est encore enfin c'est encore plus original quoi et il a dit vas-y, je vais le suivre et on va faire on va faire la musique pour ce qu'il faisait c'était des opéras avec, bon, des gens qui, des gens limite qui pissaient sur scène enfin c'était des trucs très bizarres mais il s'amusait comme un fou et du coup on a un peu capté ça à ce moment-là j'étais pas encore en mode documentaire mais je dis ouais vas-y il faut quand même essayer de raconter ce qu'il est en train de vivre et d'ailleurs on verra dans le documentaire que lui aussi c'est pour cet artiste-là qui s'appelle Tianzo Shen il s'est aussi mis à nu oui, voilà, il y a un clip voilà, c'est un clip assez choquant on va dire qui peut choquer les gens mais moi j'adore voir ce clip au milieu de ce documentaire puisque c'est ce qui fait partie de son processus aussi de sortir de sa bulle de se dépasser d'aller à la rencontre d'autres artistes qu'on ne voit pas en France et ça a été l'élément déclencheur donc du coup il y a eu cette rencontre et à partir de là c'est là qu'il a commencé à plus faire une résidence artistique en Chine et on s'est dit vas-y on va continuer te filmer ça s'est fait un peu de manière comme tu dis aussi organique il y avait Maël aussi qui était aussi un pote de l'UJVF qui lui montait sa petite boîte de prod donc on s'est dit vas-y on le fait on a réussi à avoir une petite subvention de la SACEM vas-y on paie des billets et puis on va te suivre un peu dans ton périple quoi mais voilà ça s'est fait vraiment en fonction de lui sa progression et il y a la troisième partie en fait c'est en trois parties la partie c'est plus en France la deuxième partie en Chine et il y a vraiment la troisième partie où là il reconnecte complètement avec son pays ses racines et toi aussi t'as reconnecté avec tes racines le Vietnam alors moi ça s'est fait un peu progressivement moi quand j'ai fait ce documentaire je m'étais vraiment dans une démarche où je le faisais pour mon pote Nodet et je voulais juste voilà qu'on fasse quelque chose qui lui plaise et qui voilà que lui il puisse s'exprimer comme il a envie de s'exprimer par rapport à son processus et j'étais on va dire j'étais plus dans le jus de produire quelque chose de de satisfaisant quoi et en fait de fil en aiguille sa vie elle a un peu basculé aussi là-bas c'est en fait il a rencontré sa femme au Vietnam aussi qui est en fait une rappeuse vietnamienne qui s'appelle Sue Boy qui est hyper connue là-bas en fait donc moi ce que je raconte c'est que en fait l'histoire qu'on raconte c'est un peu un mec un peu perdu un parisien qui boit et qui fume et qui sait pas ce qu'il a envie de faire et ça se finit un peu en compte de fait quoi donc du coup du coup c'est là qu'on a pris conscience que voilà là il y a un début il y a une fin on a réussi à raconter quelque chose et quand on a pu le diffusant festival c'est là où on s'est rendu compte que son histoire elle a parlé à beaucoup de gens et enfin beaucoup de gens ont été hyper touchés ils sont ils sont dit voilà enfin moi je me suis posé même question de lui à ce moment-là et enfin en ce moment je me pose les mêmes questions et voilà voir quelqu'un qui a osé tout lâcher en France pour suivre de sa passion sans vraiment savoir où il allait et finalement arriver à une issue qui est peut-être pas forcément celle qu'il avait prévue mais qui est quand même heureuse ben voilà ça 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 touche beaucoup de gens et et moi c'est en voyant en fait comment ça a touché tous ces gens au festival que je me suis dit ouais en fait moi je je commence à à sentir ce processus ou même la réalisation en France je me sens un peu pas dépassé mais je vois qu'il y a plein de nouveaux réals là voilà comme lui là c'est c'est devenu très facile de voilà de en France de voilà de réaliser de réaliser pour des rappeurs émergents et tout moi je m'étais un peu coupé de ça aussi et donc là pareil un peu comme lui je me suis dit bah en fait qu'est-ce qui me caractérise moi aussi finalement c'est que je suis je suis vietnamien donc du coup du coup c'est plus comme ça c'est c'est en passant par cette étape de de remise en question de ma place en France aussi parce que voilà c'est une carrière de réalisateur c'est c'est fluctuant et surtout en clip où c'est quand même des carrières relativement éphémères fallait que j'évolue et moi voilà c'est plus effectivement en me disant bah voilà il faut que j'assume je suis je suis vietnamien et et en fait c'est une richesse quoi en fait moi cette richesse vietnamienne je la gardais plus dans ma vie de tous les jours dans mes potes dans ton intimité et c'est pour ça voilà moi quand je réalise je réalise sous le nom Francis Cotter déjà ça veut dire quelque chose c'est que j'effacais déjà un peu mon nom de pourquoi t'as changé ton nom justement ? alors bon on va dire qu'au début c'était un peu je veux pas dire par blague par troll mais en gros moi je me suis dit fallait que je me trouve un storytelling en tant que réalisateur et moi je disais en fait je suis le petit-fils dans l'inventeur du Cotter et en même temps je suis fan de Francis Huster donc du coup je voulais mélanger j'ai voulu mélanger mes deux mes deux hobbies pour raconter mon histoire ok et ton documentaire du coup il a fait les festivals c'est ça ? oui ça en fait en fait voilà à la base ça devait être une websérie en fait qu'on a diffusé en trois épisodes sur Youtube et après vous l'avez retiré ? on l'a retiré en fait voilà on l'a retiré parce que moi j'ai compris qu'on avait un vrai début une vraie fin et qu'il fallait tout réunir en un film tu pouvais faire un film documentaire et même tu vois la séquence qu'on voit au début c'est ça c'est en faisant cette séquence que je me suis dit bon cette séquence on va la mettre en fait c'est la fin qu'on met au début c'est une boucle et du coup à ce moment là je me suis dit bon ça on a quelque chose qui tient debout mettons-la en festival et voir ce que ça donne quoi et on a eu on a eu raison on l'a fait on était trois à se concerter je suis pas le seul à m'être dit ça mais en tout cas c'est aussi donne aussi par son parcours qui a permis ça mais voilà on l'a fait à ce moment là ok et il y aura une diffusion publique prévue ? en fait là on s'est contenté de beaucoup le diffuseur un festival parce que ça permet aussi d'aller directement à la rencontre du public et tout ça aurait été cool qu'on puisse le projeter peut-être une prochaine fois peut-être mais là par exemple on part au Vietnam on va le projeter au Vietnam là donc il y aura sous-boy il y aura tout le monde et ça va être la fête et c'est pas moi qui m'en occupe mais en gros oui on va le mettre en public à un moment donné mais voilà fin de l'année je pense ou courant 2023 on communiquera alors voilà super ouais ce qui est marquant aussi dans ce documentaire c'est que quand vous l'avez projeté je sais que vous l'avez projeté à ICI Vietnam c'est c'est un comment dire un festival de réalisateurs d'origine vietnamienne de la diaspora ou du Vietnam et moi j'ai été voir du coup c'est là que j'ai découvert Nodé Process et moi vraiment ce qui m'a marqué c'est waouh je vois à l'écran genre une personne vietnamienne qui qui se pose des qui se pose des questions sur ce qu'il est en train de devenir et surtout qui va à la rencontre et qui embrasse en fait ses origines sa culture même s'il parle pas très bien la langue mais il y a quelque chose qui le touche en fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est resté là-bas oui oui et même de toute façon assez tôt il a assumé en fait sa double culture vietnamienne dans tous ses projets en fait même quand il bossait avec Yusufa il mettait des des samples vietnamiens et il avait déjà conscience assez tôt que c'était ça son identité qu'il fallait qu'il fallait le pousser et pousser la démarche jusqu'au bout en allant vivre au Vietnam au final moi même au début limite je comprenais à moitié ce revirement mais je le suivais je le soutenais mais voilà il quitte quand même un écosystème entre guillemets en France où il avait tous ses contacts il était à deux doigts de signer pour un mec qui s'appelait Teufa qui se mitait dans l'arbre français et il s'est dit non non c'est pas ça que je veux faire je veux pas faire du son entre guillemets commercial parce que là c'est l'assurance d'une carrière dans l'urbain ah oui 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 lui il était reconnu enfin voilà il a été validé par Yusufa il a été validé par plein de il était vraiment reconnu dans le microcosme du hip hop français complètement et il a dit non c'est plus ça que je veux faire et je veux vraiment pousser mon identité quitte à pas plaire à tout le monde quitte à devoir quitter la France et voilà moi ça m'a étonné quand même ça m'a étonné c'est pour ça c'est ça qui m'a poussé à me dire vas-y on va filmer mais sans réfléchir à cette idée voilà ça va donner ça à la fin on se reconnait vachement dans le sens où enfants d'immigrés quand on voit les images de Nodé qui va au Vietnam et qui découvre en fait son pays et bah c'est moi je me rappelle que quand je vais au Vietnam j'ai toujours ce regard nouveau et je me sens un peu étrangère dans le pays de mes racines et de le voir d'entendre parler vietnamiens j'entends aussi parler de mes parents et donc du coup ça provoque vraiment quelque chose et c'est là qu'on explore toute la double culture et d'ailleurs là t'es en train de réaliser un nouveau documentaire sur le Vietnam est-ce que tu peux nous en parler un petit peu alors je voulais juste rajouter un dernier truc aussi par rapport à Nodé au Vietnam c'est que moi aussi je me suis rendu compte que de plus en plus au Vietnam il y a de plus en plus d'enfants immigrés de France d'Allemagne d'Australie d'origine vietnamienne qui reviennent au Vietnam et comme tu disais il y a une énergie là-bas qui lui l'a aussi poussé l'a fasciné et lui a permis de dire c'est là qu'il faut que je sois et du coup ça fait aussi partie de ce contexte où au Vietnam il y a cette énergie qui l'a fasciné et qui moi aussi m'a fasciné et du coup voilà pour enchaîner sur ce que tu dis par rapport on y reviendra après justement sur ce retour au pays et la culture là-bas la jeunesse on y reviendra donc raconte-nous un peu tout et oui alors pour revenir au projet sur lequel je bosse en fait en fait moi c'est venu un peu pendant le confinement où un peu tout s'est arrêté un peu pour tout le monde tous les tournages et tout et moi j'ai même des projets de clips qui sont tombés à l'eau je me suis dit j'ai un peu de temps je vais essayer d'écouter j'avais déjà ce processus vu que j'avais déjà commencé à faire un documentaire je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de raconter en documentaire maintenant c'est effectivement plus des histoires qui me concernent en tant que Vietnamien et en tant que Français aussi finalement et voilà moi quand j'ai fait connaissance de cette dame qui s'appelle Traintonia en fait c'était pendant une visioconférence à l'époque quand on était tous confinés en fait elle a 80 ans et en fait là elle fait quelque chose d'hyper courageux et d'héroïque j'ai envie de dire c'est que à 80 ans en fait elle porte plainte contre 14 compagnies agrochimiques dont Monsanto parce que quand elle était jeune quand elle avait notre âge ou à 19 ans 20 ans elle a fait elle était journaliste pendant la guerre du Vietnam et en fait elle a reçu ce qu'on appelle l'agent orange je sais pas si les gens connaissent ça l'agent orange pour résumer en fait c'est un produit qui a été inventé par Monsanto pour les américains et qui a qui a été déversé de l'ordre de 80 millions de litres sur toutes les sur toutes les forêts vietnamiennes et en fait ce produit rentre dans l'ADN des gens qui sont touchés et du coup les enfants qui naissent naissent mal formés avec des handicaps mentaux ou physiques et les personnes touchées ont des cancers donc voilà c'est à la fois le premier écosyde de l'histoire et en même temps c'est un poison qui a empoisonné une grande partie du Vietnam et ça a pas été on va dire dénoncé enfin non ça a été tabou en fait ça a été quelque chose d'assez tabou au Vietnam parce que les gens avaient honte d'engendrer des enfants monstrueux presque et donc on les cachait et en fait personne n'en parlait il y a que les soldats américains qui ont été touchés qui ont été dédommagés finalement par Monsanto et maintenant voilà les langues se délient au Vietnam on en parle de plus en plus on n'hésite plus à les désinvisibiliser à pas en faire quelque chose d'onteux mais de dire que c'est un traumatisme qui fait partie de l'histoire du Vietnam et voilà Nia vu que maintenant en fait elle est journaliste elle est citoyenne française maintenant c'est la seule à pouvoir porter plainte en France contre ces compagnies parce qu'au Vietnam on peut pas porter plainte contre Monsanto etc. parce que ça ferait enfin les Etats-Unis ne ratifient pas c'est un trait technique mais ne ratifient pas la cour pénal intentionnale donc c'est impossible de porter plainte du Vietnam donc il n'y a que avec des avocats français avec la justice française qu'on peut le faire et donc voilà moi mon envie c'est de suivre cette femme de à la fois raconter toute son histoire du passé et l'accompagner dans ce parcours jusqu'à la fin de sa vie parce que c'est un procès qui va durer très très longtemps et voilà elle ne va pas lâcher et donc du coup le but c'est de filmer ça et limite d'en faire une sorte de passage de relais pour les gens qui ont envie de s'exprimer à ce niveau là aussi et de reprendre le combat parce qu'il n'est pas fini et en plus en France on n'en parlait pas du tout non plus donc c'est formidable d'ailleurs qu'est-ce qu'on pourrait faire le public nous pour soutenir sa cause là concrètement il y a alors c'est pas un ulule c'est un hello asso taper Trantonia hello asso je crois ou comité de soutien Trantonia ou agent orange ou collectif Vietnam Dioxine aussi c'est le collectif qui a permis en France de sensibiliser sur ce sur ce drame et là en ce moment le plus compliqué c'est de payer les frais d'avocat parce qu'en fait maintenant ça fait plus de 8 ans que ça dure en fait et les avocats ils ont été ils ont été formidables enfin ça fait voilà ils ont ils ont suivi le truc pendant 8 ans et là ils vont au Vietnam la fin octobre moi je vais les suivre aussi et ils continuent de la soutenir et de de faire en sorte que ce procès soit médiatisé mais il y a des frais d'avocat incompressibles donc c'est là où on peut l'aider en ce moment c'est sur ces sur ces questions de frais d'avocat quoi bah bravo pour cette pour ce nouveau projet ouais c'est vraiment un projet qui me tient à coeur donc ouais je suis content de pouvoir en parler là en tout cas quoi et du coup on parlait tout à l'heure en fait de reconnecter avec ses origines sa culture d'être entre ses doubles sa double culture et il y a quelqu'un qui l'explore très bien c'est Genostan parce que Genostan toi tu es tu es jeune réalisateur tu as fait l'école court trajmé et tout de suite en fait dans tes dans tes projets tu as visibilisé ta communauté ta moule et et donc du coup on va voir un un la bande annonce de ton court métrage qui a été diffusé pour la première fois vendredi et comme je l'ai dit en intro le court métrage de Genostan a eu trois prix vendredi dernier prix du public prix du jury prix de la photographie pour le festival génération court donc bravo encore une fois vous pouvez l'applaudir Genostan toi tu as fait tu fais partie de la promotion de l'école court trajmé 2019-2020 comment tu t'es retrouvé dans dans cette école et à quel moment tu as su que tu voulais être réalisateur alors moi quand je suis rentré dans le cinéma c'était pas pour devenir réalisateur c'était pour devenir acteur en fait et en cinquième il y a ma prof d'anglais qui avait fait un atelier cinéma et donc j'ai décidé d'y participer en fait et de là en fait je me retrouve devant la caméra et je me déteste je suis nul à chier quoi en fait et donc ma prof elle m'attrape elle me dit attends vas-y va derrière la caméra et tout et donc je décide d'aller derrière la caméra et là par contre j'ai grave kiffé et donc à partir de ça je me suis dit bon je vais faire moi aussi des petits sketchs je vais faire des petits scénarios avec mes petits cousins toutes les personnes qui pouvaient m'entourer et donc voilà je continue comme ça et tout mais je viens d'une famille où quand on dit cinéma c'est en mode tout sous ma gueule ou quoi c'est même pas un métier et donc j'ai eu plein de problèmes et j'ai décidé un jour d'arrêter mes cours en terminale et de partir de chez moi en fait et donc là c'était un long processus où j'étais un peu vagabond où voilà j'étais un peu en galère et tout et donc en 2019 j'étais vraiment au pied du mur j'étais vraiment en mode c'est bon je suis en train de foutre ma vie en l'air etc et tout et là un de mes cousins envoie justement une annonce où courtre à jemais en gros il cherche des élèves etc et tout c'était gratos t'avais pas besoin d'avoir un diplôme ou quoi qu'est-ce donc je tente ma chance en pensant que ça allait être mort de chez mort et à ma grande surprise j'ai été pris c'était un concours ? ouais c'est ça mais bien attends ouais c'est ça carrément c'était un concours et ils prennent 15 élèves en réalisation et t'as réalisé quelque chose c'était quoi le concours ? non j'avais juste réalisé un petit clip avec des potos et en fait voilà de là j'ai envoyé le teaser et ils ont kiffé d'accord et depuis que t'as eu des prix est-ce que ta famille a compris ? est-ce qu'entre temps ils ont vu que t'avais une vraie passion que c'était pas juste une lubie et que ça pouvait être une carrière comment ça se passe ? ouais ça a été très très compliqué mais ma mère elle me soutient de ouf malade maintenant donc voilà c'est l'essentiel en vrai c'est important le soutien de la maman est-ce que tu peux nous expliquer le projet de ce court-métrage donc à part moi c'est la première fois que je vois en France une réalisation avec la communauté tamoule et je suis hyper contente et je suis hyper contente de voir ça c'est en langue tamoule en plus ouais c'est ça c'est ce qui est très français et moi je tenais à que ce soit un tamoule mais bon après il y a des normes donc j'ai placé quand même une phrase en français mais sinon je l'aurais fait que en tamoule et ouais juste avant ça j'avais fait aussi un court-métrage pour le Nikon et aussi qui était un sujet engagé qui traitait le sujet d'inceste etc et tout et là aussi c'était que en tamoule donc voilà j'espère que je pourrais continuer à faire des films en tamoule et du coup ton projet Nikon c'était sur l'inceste là ton projet Hapa c'est sur aussi quelque chose d'universel et de social est-ce que tu peux en parler un petit peu oui bah en fait l'histoire de Hapa c'est l'histoire de Tassan un père de famille dans la communauté tamoule qui fait face à toute sa communauté parce qu'on le rabaisse etc parce que sa fille est revenue de fugue et que c'est une toxicomane et on suit un peu la descente en enfer du père en fait qui fait face à tout ça en fait et à la fin qui prend une décision plus ou moins radicale voilà que des sujets très lourds et très forts et très émouvants t'avais envie de raconter des choses qui touchent du drame en général d'où viennent tes inspirations d'où viennent tes inspirations de toi de ta culture d'autres pays j'en sais rien bah en fait mes inspirations c'est souvent ma vie et tout ce qui m'entoure donc je prends souvent un truc qui m'est arrivé dans ma vie et voilà j'essaie de construire une histoire à partir de ça et souvent bah je mélange un peu les personnages c'est à dire je prends souvent des membres de ma famille et je les mets mais les soeurs ils s'en rendent compte je pense s'ils regardent mes films qu'ils s'en rendent compte mais je pense pas qu'ils vont apprécier mais donc voilà après je suis quelqu'un de très bresson on me le dit souvent je sais pas genre je suis tout le temps en mode triste etc et tout mais en gros c'est de là que je puise et justement j'arrive à trouver de la joie dedans en fait de transmettre de ça à plein de gens et en fait des gens il y en a plein qui sont dans ma situation et qui parlent pas et en fait justement j'ai plein de gens qui viennent me voir et me disent j'ai vu ton film lourd ça me parle de ouf et tout et c'est ça qui me fait ultra plaisir en fait totalement et tes comédiens sont formidables du coup t'as fait comment ton casting alors Tassan lui je l'avais vu dans le film Dipan donc moi je le voulais absolument sur un de mes projets on me disait que c'était mort mais en fait j'ai justement il y a un autre réalisateur tamoul qui s'appelle Laurence Vallin lui en fait je l'ai connu au tout début de court trajmé et il m'a beaucoup soutenu aussi et il m'a passé le mail justement de l'acteur parce qu'elle a joué aussi dans ses courts métrages à lui et donc j'ai envoyé un mail au culot et tout et il a accepté comme quoi il faut toujours demander même si on croit que c'est mort ouais c'est ça et après Prassana c'est une actrice elle a joué sur Aphone sur mon premier projet et c'est aussi une pépite elle joue trop trop bien donc voilà elle suit encore sur tous mes autres projets elle va me suivre c'est sûr et voilà Tara aussi Tara c'est aussi une personne que j'ai rencontrée dans le casting etc et tout qui est superbe ouais c'est une personne formidable qui m'a vraiment suivi même après le projet etc et tout et qui a été aussi vraiment le rôle de la maman pour moi sur tout le projet un très beau rôle de femme de mère c'est rare il y a un côté très réaliste très brut dans ces scènes de famille et pourtant une très belle image et du coup c'est bien d'avoir ces nouveaux visages là c'est rare et on est content de voir ça aujourd'hui c'est lourd ils sont talentueux de ouf c'est eux qu'il faut remercier c'est aussi grâce à toi d'écrire en fait de réaliser ces projets qui vont permettre de visibiliser encore plus la communauté taboule et en parlant de visibilité Steve toi t'as plein de choses à dire parce que tu es acteur depuis 20 ans dans le cinéma t'as commencé très jeune en 1999 que des transitions incroyables Linda et ton sujet de visibiliser les invisibilisés c'est aujourd'hui ce qui te porte à coeur et dis-nous avant qu'on montre ce que tu as à nous offrir ce soir un peu comment s'est passé ce processus en fait ça fait 23 ans que je suis dans le cinéma français donc j'ai commencé avec un rôle principal tout à l'heure elle l'a dit en me présentant qui s'appelle rend moi mon nom je jouais un sans-papier qui cherchait sa carte de séjour donc finalement ça en dit très long sur ma carrière parce que c'est 23 ans de commissaire moulin de Julie Lescaux d'exister en fait à tout prix de vouloir jouer quelque chose et après j'ai fait pas mal de comédies non pas parce que j'ai choisi de faire de la comédie c'est parce que souvent les minorités on les met dans les comédies surtout les asiatiques d'ailleurs surtout les asiatiques soit le serveur 3 qui va amener une assiette de riz cantonné au rôle principal blanc ou soit l'épicier parce que qui va donner des informations parce que le policier blanc a une enquête après ben voilà tu vois je fais une petite parenthèse sur ça parce que c'est cool Indochine l'amant et tout ça c'est cool mais ça raconte toujours la même histoire c'est toujours l'histoire d'un soldat blanc qui va excusez-moi pour le terme va se taper une tonquinoise c'est comme ça que je résume ces films et quand j'ai vu des films américains sur la guerre ben nous on est tous des méchants et voilà et le cinéma français j'ai l'impression que c'est un brownie un peu raté c'est à dire qu'il y a beaucoup de farine un peu de chocolat un peu de beurre et tout ce qui manque c'est ce fucking jaune d'oeuf et c'est nous et je trouve que voilà et donc du coup l'invisibilité c'est quelque chose qu'on vit avec Sébastien Kong mon binôme de toujours je me suis posé cette question en fait parce que il y a eu George Floyd il y a eu pas mal de choses moi je suis asiat mais tout me touche voilà je suis vraiment juste pro-humain je suis pas un porte-drapeau asiat ni vietnamien et je me suis posé cette question je me suis dit putain en tant qu'asiat en fait le racisme positif fait que je peux faire ce que je veux c'est à dire que j'ai imaginé un homme vietnamien qui conduit sa Xara Picasso avec des petites lunettes comme toi tu vois hyper cool tranquille il roule la police te laisse passer et elle est en train de contrôler un noir juste à côté sauf que le noir il a rien fait ça se trouve que moi l'asiatique j'ai peut-être un cadavre dans mon coffre et en fait on est parti de ce truc là avec Sébastien et on s'est mis à écrire ça en fait pour humaniser en fait une communauté trop souvent invisibilisée c'est ça et changer la narration effectivement de cette communauté de l'image qu'elle renvoie et de se dire et si et si le monde c'est pas comme ça parce qu'en fait en réalité les asiatiques ils sont lisses ils sont gentils ils sont bien intégrés pas comme les autres c'est ce qui se dit souvent malheureusement et c'est un racisme positif glorifier une communauté pour chier sur une autre ça s'appelle du racisme tout court donc du coup ouais c'est vrai je suis désolé je suis un peu cru il y a des mots un peu qui sortent je parle avec le coeur en fait c'est mon côté Vandam mais c'était important pour nous d'invisibiliser qu'on arrête en fait de nous déshumaniser on n'est pas lisse on a des histoires aussi en fait à raconter et on a le droit de rêver aussi nous les Asiates dans son intégralité les Tamoules les Asiates on a le droit de jouer autre chose que des comédies ou être un faire-valoir en fait et quand on ne nous propose pas les rôles qu'on rêverait d'avoir on écrit et on réalise tu deviens co-réalisateur co-réalisateur avec une équipe de fous dont on leur a fait partie en fait je ne l'ai vraiment pas fait solo ce truc sans cette équipe autour il n'y aura rien il nous a tous débauché ouais et puis c'est cool parce qu'on a eu aussi l'aide de la communauté asiatique on a Tang Frère qui nous a aidé on a d'autres ouais t'as dit wow tu connais tu vois ah ouais wow Tang Frère Tang Frère on a eu Philippe Huy un monsieur qui s'occupe et ben tu sais quoi c'était du catering gratuit certains ont mangé des baubounes et des loklak et c'était super bon on a eu une cantine gratos payée par la communauté et ils ont été qu'il faut en fait c'est qu'en fait on se rend compte quand on a envie de raconter des belles choses d'avoir un discours d'avoir une vraie histoire on a des gens qui nous soutiennent que ce soit des gens de la communauté ou non vraiment parce que c'est des choses qui viennent du coeur des choses qu'on voit pas beaucoup et l'idée c'est vraiment de raconter une histoire de l'intérieur donc au lieu que ce soit des gens qui parlent de ceux qui ne connaissent pas c'est on va parler de nous à notre façon avec notre angle à nous et c'est ça qui fait que ce projet c'est important qu'on parle de nous parce que c'est bien beau en fait de laisser les gens parler de nous mais à un moment donné nous aussi on a des histoires dans la tête on a envie de raconter des trucs tu vois et ouais et du coup j'ai fait jouer mon grand frère Jean-Claude Tran qui est là d'ailleurs que je remercie parce que c'est grâce à lui que je suis dans ce métier moi mon grand frère ça fait déclaration de ouf t'inquiète non mais c'est vrai c'est très sincère c'est à dire quand j'étais petit moi je voyais mon grand frère dans des films et en fait c'est lui qui m'a montré que c'était possible et je me suis dit tiens j'ai envie d'être comme mon grand frère donc du coup mon grand frère joue dedans dans cette série j'ai fait jouer ma maman aussi donc tu vois on fait tourner la famille en fait voilà quelque chose de dramatique et ça donne très très envie de voir ce projet il n'y a pas de bande annonce qui existe mais il y a un mood board visuel c'est très chelou c'est un mood board visuel et visuel avec des images un mood board en vidéo pardon un mood board qui bouge ouais voilà c'est ça et du coup exceptionnellement vraiment parce qu'il n'y a pas eu il y a eu une projection et c'est tout pour l'équipe pour l'équipe et donc du coup exceptionnellement pour ce divé on va pouvoir avoir les images ça dure 10 minutes c'est ça ? ouais du coup on va lancer ça et on invite les intervenants du coup à s'installer nous aussi on va s'installer pour regarder tu peux nous dire le titre s'il te plaît alors ça s'appelle monsieur tout le monde comment on fait aujourd'hui pour vendre à des diffuseurs à des producteurs français qui n'ont jamais vraiment mis en avant des visages asiatiques ? le fait le truc c'est que la question qui revient souvent c'est ça va parler à qui vous êtes combien en France les asiatiques ? donc vraiment il y a ce truc qui est la cible qui est la cible alors nous perso je pense que nous tous nous faisons des choses pas seulement pour une autre communauté mais que ce soit universel pour tout le monde mais dès qu'on parle d'argent c'est voilà on va sortir de l'oseille mais ça va nous ramener combien en fait ça va nous rapporter combien c'est surtout ça en fait donc c'est un peu compliqué mais je pense que grâce à la vague coréenne moi ce temps-ci on me demande je suis coréen il n'y a pas de problème grâce à eux en fait il y a ce truc là il y a cette hype cette vague ce tsunami asiatique qui arrive et je pense qu'on doit prendre cette vague et y aller quoi en fait tout simplement toi Vincent t'es sur ton projet documentaire est-ce que t'as pu parler à des gens qui sont intéressés par bah là oui en fait là avant de venir j'ai vu une productrice là du coup elle était super elle disait que la note d'intention etc elle est super mais ça va être très dur de le vendre à des chaînes je le savais déjà en fait parce que c'est pas voilà entre guillemets un sujet bankable on va dire je pense qu'il a assez raison il faut essayer de surfer effectivement sur cette dynamique de film coréen même si c'est pas forcément trop dans la culture française on va dire de mélanger les genres en plus voilà on fait soit de la comédie soit du thriller enfin on peut pas forcément mélanger les coréens ils savent super bien mélanger ça ils ont un humour noir connu on n'arriverait pas à voir faut tenter le coup de toute façon comme tu dis c'est une tendance il faut jouer là dessus moi je pense aussi que en France ce qui joue beaucoup quand même c'est les têtes d'affiches entre guillemets on n'a pas encore de vraies têtes d'affiches d'origine asiatique bon on va dire qu'il y a il y a toi on va dire dans le à ton niveau mais voilà il y a une réflexion parce que j'avais écouté ce que disait aussi Jen dans votre précédent d'Ivée Talk où elle parlait de Jennifer Padgemi ouais elle parlait j'ai plus le nom de diasporisation voilà c'est ça d'essayer de se connecter avec par exemple des acteurs très connus au Vietnam ou des acteurs très connus en Asie ils ont leur public peut-être leur donner un rôle en France je sais pas ça peut être ça l'exemple qu'elle m'a donné qui est pertinent c'est effectivement Everything is Everywhere All at Once j'ai du mal à le dire oui il est long il est long et voilà c'est un film qui a cartonné mais la tête d'affiche c'était une star chinoise michelle yu et elle joue une immigrée américaine de Los Angeles donc c'est comme ça qu'il y a pu monter ce projet je pense et c'est peut-être une piste qui peut être pertinente mais il faut s'ouvrir au marché entre guillemets asiatique ce que font les américains en fait déjà nous en France on a une communauté asiatique il faut peut-être qu'on mélange ces deux marchés entre guillemets si on parle de manière un peu industrielle peut-être percer le marché avec tes précédents montrer que ça peut marcher que ça peut toucher les gens et puis montrer d'autres visages ce qui est cool avec Michel Léo c'est qu'on n'est pas sur une jeune personne de 20 ans on a un jeunisme et une sorte de whitewashing qu'on essaie de renverser pour vraiment avoir la vraie vie d'avoir d'autres visages et la réalité je pense aussi à de nouveaux collectifs comme l'école Courtre Ajmé j'ai un instant toi tu as le soutien de l'Ajli qui n'est pas rien qui a fait les misérables qui aujourd'hui présente Athéna avec le collectif et qui te soutient je ne sais pas ce que tu peux dire par rapport à l'école et ce que ça t'apporte en vrai de vrai l'école il te suit vraiment beaucoup en vrai de vrai après je ne sais pas peut-être que c'est par rapport à d'autres personnes aussi bref en tout cas ils nous aident de ouf ils nous suivent énormément et ça c'est aussi ça te booste quand même quand tu sais que tu n'as pas forcément tes chances et que tu as quand même derrière quelqu'un qui te dit vas-y fais-le tu peux le faire et tout c'est lourd ok et toi en tant que jeune réalisateur est-ce que tu as envie d'aller voir les plateformes plutôt est-ce que tu veux aller voir d'autres types de formats ou c'est le cinéma qui t'intéresse ouais moi c'est avec le cinéma qui m'intéresse le cinéma allez il faut qu'on aille en salle parce qu'on commence vraiment le cinéma en train de mourir post-covid et c'est vrai que c'est important en France qu'on fasse des belles oeuvres cinématographiques et qu'on aille les voir et faire renaître le cinéma du coup bah écoute c'est top j'espère et comment ça se passe au Cambodge parce que t'as pas ces problématiques là de devoir visibiliser des Cambodgiens au Cambodge parce que c'est normal mais nous tu vois genre qui sommes basés en France bah on est confrontés à ça est-ce que est-ce que tu est-ce que tu vois des opportunités à ce qu'il y ait de plus en plus de films cambodgiens qui puissent qui puissent intéresser la scène internationale pour revenir au financement et vendre des projets films c'est universel on a le même problème tout le monde que tu sois de Chine d'Amérique ou de machin quand t'es un réalisateur ou un producteur et tu veux vendre ton film c'est dur c'est super dur donc il y a ça et sinon nous au Cambodge bah oui moi j'essaie de faire des films pour le public cambodgien en même temps j'essaie de développer des projets qui puissent voyager aussi et c'est vrai c'est pas évident je veux dire le Cambodge les cambodgiens c'est 17 millions de personnes mais qui vont qui vont pas qui ont des goûts assez spéciaux en fait donc il faut faire des films qui sont adaptés par rapport à leur éducation par rapport à leur expérience etc et c'est pas moi ce que je fais en fait et et sinon à l'extérieur du pays bah t'as la diaspora bien sûr je connais pas les chiffres mais il y a je sais pas il y a entre 500 000 et peut-être un million de Cambodgiens qui vivent à l'extérieur qui seraient aussi peut-être friands ou peut-être demandeurs de nouveaux films cambodgiens mais avec des meilleurs scripts de meilleure de meilleure qualité etc donc il y a des choses à explorer en fait moi je pense que ouais il y a le marché par exemple vous êtes en France dont vous pensez au marché français les producteurs ils vont penser au marché français mais n'oubliez pas que vous venez du Vietnam et qu'il y a peut-être des choses à faire pour le Vietnam des choses à faire pour le Sri Lanka et la communauté Sri Lankaise un peu partout dans le monde il y a des choses à faire je pense et après il faut essayer et comme on disait tout à l'heure l'Asie et puis les l'Asie les Asiatiques en général ça commence à devenir une espèce de mode maintenant je veux dire Elodie Young avec sa série Declining les 10 ça fait un ils font C02 maintenant donc ça marche bien et les personnages c'est des Philippineau je crois Asiatique ou des Philippineau et donc maintenant je pense que moi je sens qu'il y a un changement il y a un shift dans ce qui se passe dans l'industrie et puis il faut il faut prendre tous ces challenges comme des opportunités en fait il faut trouver je pense qu'il y en a il y en a c'est sûr c'est sûr mais on voit de plus en plus oui Vincent tu veux dire quelque chose oui et je veux dire aussi pour les jeunes comédiens racisés on va dire de France qui auraient envie pour moi il y a une possibilité enfin c'est encore c'est pas encore c'est encore trop tôt pour le cinéma français mais pour moi voilà tout ce qui est réseaux sociaux tout ce qui est faire du contenu sur Instagram montrer ce que vous savez faire sur TikTok etc pour moi c'est ça la prochaine c'est ça le prochain vivier j'ai envie de dire de nouvelle génération de comédiens et c'est ça qu'il faut investir selon moi moi en tout cas je vois des jeunes super talentueux sur TikTok sur tout ça et je me dis il y a moyen de faire quelque chose en plus vous avez des statistiques si vous arrivez à grimper votre communauté vous devenez bankable entre guillemets et en fait des projets peuvent même se monter autour de vous après voilà il ne faut pas non plus tout miser là dessus ça peut être un peu toxique aussi les réseaux sociaux mais si vous sentez que vous avez du talent utilisez cet outil de la manière qui vous semble bien et ça peut fonctionner vas-y ouais non on parlait de ça justement tu avais raison il y a une nouvelle il y a un nouvel écosystème en fait voilà je pense qu'il faut apprendre à utiliser cet écosystème où tout le monde peut devenir une star du jour au lendemain parce que tu sais chanter parce que tu sais danser tu sais faire la cuisine et tout ça mais donc quand t'as pas il faut créer le marché en fait il faut créer la demande et nous en tant qu'asiatique je pense qu'il faut il faut construire des ponts déjà entre où on est là en France et nos pays d'origine déjà et puis après construire des ponts entre nous asiatiques en général et après voilà essayer de faire des collaborations et créer ce marché en fait pour les films asiatiques voilà il faut voyager il faut commencer à créer ces ponts et je pense que c'est un des moyens après je peux pas dire c'est la solution ultime mais il y a des choses à faire et moi je le sens vraiment j'en parlais avec Eva Nguyen qui est la présidente de l'Institut français des instituts français dans le monde entier hier et je lui disais maintenant des gens comme Frédéric Chaud moi je parle de la communauté cambodgienne des gens comme Frédéric Chaud Elie Duyong il y a qui d'autre mais bon maintenant Asiat-Calais je dis toi Steve je pense que vous avez les possibilités de mobiliser des gens d'être des voix importantes pour justement pour pousser cette communauté pour créer des événements pour créer des festivals pour parrainer des choses et chercher des financements chercher des trucs et tout donc il y a il y a des solutions je suis sûr mais bon moi je vis pas ici c'est ton ADN hip-hop qui parle voilà c'est ça moi je vis pas ici mais moi mais t'as raison c'est ça en fait moi je vois des opportunités moi je vois des solutions il faut trouver des solutions c'est en se réunissant qu'on peut être encore plus fort et comme le collectif d'IV+, par exemple voilà c'est ça exactement ce que vous faites à maintenant d'IV+, Banmi Sabay Darai ces événements tout ça ça c'est le début et moi je commence depuis que je suis arrivé en fait je commence à avoir de plus en plus de jeunes asiatiques avec du talent et des trucs à faire avec des idées et des machins mais on a encore cette j'ai l'impression qu'il y a encore cette cassure entre les générations et puis c'est ce manque de collaboration de support et tout parce que je sais pas pour fierté ou moi je le vois dans la communauté cambodgienne c'est pareil les jeunes ils disent ouais je suis cambodgien j'ai mon drap pour cambodgien sur le mur mais est-ce que je vais dans un événement cambodgien il va pas y aller le mec je vais pas supporter il va même pas retourner au Cambodge pour aller voir ce qui se passe mais il se dit cambodgien je suis fier mais voilà il faut changer tout ça il y a des choses à changer et puis on a l'opportunité maintenant je pense que vous êtes la génération moi je le vois c'est vous ça va commencer avec vous et je pense que ça va s'amplifier parce que ça a déjà commencé avec toi ça a déjà commencé aussi avec toi ouais mais moi je vis au Cambodge je suis loin ouais mais tu demain quand même t'es là et demain tu organises quand même un concert où tu fais venir des artistes cambodgiens en France c'est Dara c'est Dara qui organise oui c'est Dara qui organise c'est ton label clap your hands tu as fait des choses là-bas mais tu les ramènes aussi en France mais c'est vrai c'est vrai je pense que depuis que je suis revenu récemment je vois vraiment plus de choses que je pourrais faire pour supporter justement ce genre de projet ce genre d'initiative parce qu'il y a des choses à faire parce que déjà un je pense que les asiatiques c'est le moment de sortir de nos tanières tanières trop et qu'on commence à faire des trucs sympas et qu'on commence à collaborer qu'on commence à partager notre culture on en parlait la dernière fois on disait maintenant il y avait une époque il y avait des générations où on s'inspirait de la culture américaine ou de la culture européenne mais maintenant je pense que c'est le contraire les américains ou les opéens commencent à s'inspirer de la culture asiatique ou de la culture africaine et ça ça commence à shifter ça commence à changer et ça c'est aussi grâce aux médias sociaux aux nouvelles technologies on peut faire des choses plus faciles et plus vite maintenant et c'est le début et aujourd'hui je pense que c'est le début ce que fait Dara c'est le début je suis sûr que ça va grossir et moi je serai toujours là pour supporter parce que parce que parce qu'il faut il faut bouger il faut faire des trucs c'est ce que vous faites tous les quatre toi Steve avec votre projet de série Vincent avec ton documentaire avec Trantonia pour visibiliser son combat et bien sûr j'ai nos temps à mettre voilà à l'écran la communauté tamoule les cultures tamoules etc qu'on que voilà qu'on on en sait plus quoi on devient moins ignorant grâce à vous j'ai une dernière question avant de passer aux questions du public c'est aujourd'hui donc on voit la culture coréenne avec Squid Game Parasite Netflix etc il y a de plus en plus de séries de films comme tu le disais Vincent pourquoi pourquoi ça va plus vite aux Etats-Unis qu'en France pourquoi aux Etats-Unis ils ont ils parient ils font des paris et ils y vont on n'a pas l'impression qu'ils ont peur et en France c'est encore difficile en fait on n'a pas du tout la même histoire d'immigration aux Etats-Unis et en France nous en France il y a un passé colonial voilà la différence en fait et voilà et je ne sais pas pourquoi là-bas aux Etats-Unis les Etats-Unis sont archi archi successful tu vois ils sont tous PDG ils font tous des trucs il y a le festival du cinéma asiatique il y a des prix il se passe beaucoup de choses mais c'est parce qu'en fait on n'a pas du tout la même histoire en fait il y a eu un passé colonial aussi aux Etats-Unis mais c'est pas le même mais c'est pas le même absolument et je pense que ça joue sur la culture mais est-ce que dans le côté professionnel dans l'industrie vous voyez un peu une différence bah oui moi en termes de pur business on va dire Netflix de toute façon ça vient des Etats-Unis ça fait plus longtemps que la France qui sont là ils ont une concurrence ils ont HBO ils ont tout ça et ils sont obligés d'être plus créatifs que leurs concurrents pour sortir du lot et donc du coup ils prennent plus de risques en termes de scénarios et d'écriture de personnages alors qu'en France même Netflix France moi par exemple pour le documentaire ils veulent des documentaires sur Maître Gims sur voilà Kylian Mbappé des gens connus puisqu'il faut être sûr que le nom soit vendeur et ça marche comme ça en France c'est pas on aime pas les films de genre en France on aime pas le risque finalement voilà on veut faire des choses qui fonctionnent ou des noms qui amènent des vues quoi enfin des acteurs bankable quoi donc à nous de rendre c'est pour ça que moi je parle des réseaux sociaux c'est qu'il y a des stars maintenant des réseaux sociaux qui sont invités à Cannes maintenant même donc ça veut dire que de plus en plus par enfin voilà par ces outils là on peut entre guillemets devenir malheureusement devenir vendeur quoi et c'est pour moi la stratégie à adopter mais tout en faisant très attention aussi parce qu'il ne faut pas non plus que ça fasse rêver mais ça a été toujours pareil dans le star system il faut faire gaffe avec les dérives mais voilà et ça reste un marché structuré c'est à dire que les influenceurs ont des agences très organisées les gros influenceurs ont des managers comme les rompeurs actuellement et c'est plus ouvert c'est à dire qu'on a plus la chance à n'importe qui même à des personnes avec des physiques atypiques voilà il y a moins d'interdits enfin il y a moins de ouais il y a moins d'interdits sur les réseaux que dans le cinéma dans le circuit du cinéma français absolument ok moi ce que je voulais juste rappeler sur le marché américain c'est que en Amérique c'est des grosses communautés coréennes des grosses communautés chinoises sont fédérées pour le coup des grosses communautés japonaises c'est énorme donc ils peuvent créer ils ont cette économie ils peuvent créer et approuver des projets pour ces communautés parce qu'ils sont énormes il y a un marché dans le marché et le marché est plus grand c'est à dire qu'on est sur un pays avec beaucoup plus d'entrées au cinéma nous c'est un petit pays donc il y a beaucoup moins d'argent qui est généré il y a ça aussi et ce qui s'exporte aussi aux Etats-Unis ça s'exporte bien sûr c'est ça mais c'est pour ça que moi la proposition de nouer des liens entre l'Asie et la France c'est ça qui agrandit notre marché en parallèle c'est exactement ça et c'est pour ça que c'est vachement important déjà un que les communautés asiatiques déjà s'entraident ou collaborent sur des projets parce que maintenant c'est que des collaborations qui vont être l'essence au projet et il faut aussi que les Asiatiques de France on parle des Asiatiques de France commencent à renouer des relations avec leurs pays d'origine et commencent des collaborations avec les pays d'origine et c'est comme ça qu'on aide nos communautés ici mais qu'on aide aussi nos communautés dans nos pays d'origine on aide au développement parce que vous avez l'expérience vous avez une manière de faire les choses différentes vous êtes structurés vous avez tout un passé tout ça ça rapporte au pays aussi et c'est important que les Asiatiques de cette nouvelle génération commencent à faire des retours des voyages au pays pour voir ce qui se passe déjà pour avoir des vraies des vraies des vraies des vraies idées de ce qui se passe en fait dans nos pays là-bas et puis deuxièmement pouvoir faire des choses participer au développement de ces pays en fait voilà c'est ça superbe je pense qu'il y a aussi des points intéressants de admettons faire un film mon gros kiff ce serait de faire un film entre la France et le Vietnam et au Cambodge aussi tu vois de raconter ces histoires là un peu comme ton doc avec l'OD mais en mode fiction et ce serait formidable et ce manque de représentativité les jeunes Asiatiques de France ça commence à changer un petit peu ça va mieux les Asiates d'ici s'intéressent à leurs origines mais tu sais on a manqué d'oeuvres comme ça pour nous tu sais rien que des soldats pendant la première guerre mondiale Indochinois qui sont venus se battre pour la France tout ça on n'a pas notre indigène à nous on n'a jamais notre vision à nous puis même dans l'indigène il n'y a pas d'Asiat je crois donc ce serait cool que nous les enfants d'ici qu'on écrive des histoires qui racontent l'histoire de nos anciens je n'ai pas moi un film sur l'arrivée de Cambodgiens en France qu'est-ce que ça fait tu vois avec ma famille on est arrivés en France tout ce qui s'est passé je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter et puis voilà c'est à nous de le faire en fait absolument moi tu vois l'histoire de Trintonia pour moi le documentaire ça va presque être une fiction parce qu'elle a vraiment une vie de fou elle a une vie de fou et moi j'adore effectivement des parcours comme ça voilà voire en flashback qu'une petite mamie entre guillemets qui vit à Evry qui est toute gentille en fait elle a vécu des trucs de taré et en fait là elle réexprime son côté combattante là symboliquement pour défendre les victimes invisibles et en fait elle a gardé ce truc là et moi c'est ça que je veux raconter et ça pour moi dans ma tête c'est hyper cinématographique et je pense que voilà peut-être si j'arrive à le vendre de cette manière là pourquoi pas mais il y aura pour moi une très grosse collaboration avec le Vietnam aussi parce que elle commence à devenir une figure au Vietnam et en France aussi donc de ce point de vue là il y a un truc à faire c'est encore très fragile mais oui moi je suis totalement dans cette démarche là de raconter ces histoires de nos grands-parents de nos parents parce que c'est hyper intéressant et il faut écouter nos parents leur histoire elle est folle on vous souhaite à tous d'aller encore plus loin on va passer aux questions du public parce qu'on n'aura plus beaucoup de temps après bonsoir c'est un plaisir de vous voir déjà merci pour vous tous et je voulais juste rebondir sur ta dernière question Linda je pense qu'il serait bien aussi de le souligner c'est surtout l'histoire des quotas aux Etats-Unis ils se sont battus pour avoir ces fameux quotas qui a rééduqué les blancs si je puis dire et ils se sont habitués à avoir des noirs des aziétiques des arabes etc au début c'était des rôles très stéréotypés et tout à petit on a donné des vrais rôles à ces personnes là des rôles de docteur d'un noir enfin bref et donc je pense qu'en France la base de la base c'est de mettre ça en place c'est un long débat c'est encore un débat aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi parce que je pense qu'on est obligé de passer par là pour rééduquer les gens les directeurs de casting les prods etc pour montrer que on a le droit d'exister et qu'on fait partie de la France et surtout de rééduquer les yeux de ces personnes là en fait et que ça ramène évidemment de l'argent parce que c'est ça en fait aux Etats-Unis que ça a donné c'est qu'en plus de les rééduquer c'est que ça a donné qu'ils ont vu que ça rapportait de l'argent les derniers films de comédie avec que des asiatiques ça cartonnait de malade et moi je connais des gens chez Netflix dont une personne noire et elle m'a dit clairement que quand on l'a embauchée ils s'en foutent en fait qu'elle soit noire blanche ce qu'ils savent c'est qu'elle va apporter de l'argent de par son histoire parce que c'est une tendance et donc voilà c'est donnant-donnant c'est tout ce que je suis d'accord que les quotas en fait c'est une bonne porte c'est une technique mais c'est une bonne porte d'entrée d'un point de vue purement artistique de faire émerger des talents qui n'auraient pas pu sans les quotas effectivement même sur des petits rôles d'essayer d'avoir la chance juste de participer même si c'est un rôle mineur c'est vrai que ça fait partie d'un outil dont il faut se servir il ne faut pas en avoir entre guillemets honte c'est comme ça on est dans la culture audiovisuelle occidentale il y a plus de blancs parce qu'ils sont plus connus ils ont grandi avec cette culture nous peut-être qu'on a grandi aussi mais elle est moins évidente à faire valoir mais oui je suis d'accord avec toi les quotas il faut s'en servir comme un outil il ne faut pas que ce soit il ne faut pas entre guillemets que ce soit juste pour prendre n'importe qui il faut quand même faire un vrai casting je ne pense pas qu'il faut qu'on ait peur de ça parce que chez les blancs on n'a pas eu peur de prendre n'importe qui encore aujourd'hui il y a des comédiens qui n'ont pas lieu d'être oui oui je suis d'accord on est tous d'accord il y a des films pourris avec des blancs ils ont le droit de le faire et pourquoi pas nous on a le droit d'avoir des comédiens asiatiques oui je suis d'accord ils sont pourris je serais super fier d'avoir des comédiens pourris asiatiques moi je préfère voir des talents moi en tant que réalisateur je veux qu'en tant qu'asiat on n'ait pas à s'obliger à se mettre la pression qu'on soit parfait ou moins parfait j'ai envie qu'il y ait tout je veux qu'on ait autant de chance que n'importe qui comme pour les noirs pour les arabes c'est juste ça on se focus sur les personnes asiatiques mais c'est pour vraiment tout le monde oui c'est juste pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de cet outil pour moi il faut assumer même si on embauche pour embaucher ben embauchons c'est pas grave ouais 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 mais si ça permet de faire émerger des vrais talents moi je suis hyper heureux parce que bien sûr voilà quoi c'est mieux quoi voilà bref bonsoir merci pour le talk vous avez parlé tout à l'heure que c'était très compliqué de financer des projets qui partagent les points de vue asiatiques vous avez évoqué notamment la SASM et l'Institut français est-ce que vous avez des fonds ou des structures qui soutiennent financièrement la diaspora asiatique ouais il y a tant que frère ouais moi en fait là je suis vu que je suis en plein dedans avec mon projet moi là mon ma ligne de mire c'est c'est le CNC c'est la SCAM voilà c'est des organismes français qui existent et moi j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus concernés par ces problématiques là en tout cas dans le jury qu'on voit en général il y a un fonds pour la diversité aussi voilà je le connais moins mais peut-être tu t'en parleras mais en France il y a des bonnes intentions quoi il faut les saisir peut-être que ça ça aboutit pas des fois parce que il y a toujours le plafond de verre du business quoi on va dire il faut que ce soit rentable mais politiquement j'ai l'impression que ça évolue quand même pour favoriser voilà je suis d'accord avec toi je pense que au niveau des institutions il y a des fonds pour la diversité bon ça reste des niches il y a quand même une volonté de promouvoir des cultures mais ça reste on va dire l'exception culturelle française qui est de donner des aides à des oeuvres mais en fait pour ça il faut un diffuseur en général les aides à la production c'est des oeuvres qui ont un potentiel de vente et donc c'est un peu le serpent qui se ment à la queue c'est à dire que il faut que t'aies un diffuseur le diffuseur il est rassuré si t'as du CNC mais pour avoir le CNC il faut le diffuseur et pour qu'il y ait des investisseurs il faut un diffuseur ou du CNC et du coup c'est ça qui est difficile et c'est qu'il faut connaître des gens une fois que t'as eu du CNC une fois t'as plus de chance de l'avoir donc dès que t'as une première oeuvre faut en fait enfoncer toutes les portes que ce soit institutions marchés acteurs etc et c'est ça qui est hyper difficile mais c'est faisable c'est à dire Genostand il a fait un cours qui est formidable on a tous commencé par des petits projets qui ont montré un talent et des gens suivent au fur et à mesure mais une carrière ça se construit sur du très très long terme je pense moi je suis à l'étape du CNC ça me fait peur mais il faut que je le tente et puis voilà on va attendre le coup et puis si je ne l'ai pas je ferai mon projet au centre CNC c'est pas grave il n'y a pas d'association d'association si mais après tout ce qui est concret on repart sur des institutions cinéma mais après peut-être que nous-mêmes on n'est pas conscients des aides qu'on pourrait avoir et l'idée c'est justement de parler ensemble parce qu'il y a des choses où on nous dit non mais il y a eux ils peuvent vous aider etc et c'est à nous de creuser parce qu'on n'est pas encore fédérés d'où l'idée de ce talk donc c'est une super question et si des gens ont des idées n'hésitez pas en tout cas oui juste pour rajouter un dernier truc moi quand j'écoute les dirigeants du CNC ils sont vraiment friands ils font des appels à projets ils font plein de trucs c'est le moment après je trouve que c'est encore pas très clair toutes les commissions et tout ça demande de s'informer c'est pas évident c'est assez dur aussi voilà il y a ça il y a les résidences d'écriture il y a les festivals aussi qui soutiennent les projets en cours de fabrication c'est tout un comme je dis c'est tout un écosystème qu'il faut connaître et voilà il faut les producteurs enfin les producteurs que j'ai croisés côtoyés ils sont encore dans le système de diffusion télé et tout parce que ça a toujours fonctionné comme ça mais voilà renseignons-nous sur tous ces sur tous ces ces leviers et puis t'es Genostan qui a eu le CNC Talent écriture scénario t'as été en résidence est-ce que tu peux nous en parler un peu est-ce que t'as l'école Courtre à Jemais qui t'a soutenu pour pousser ton douce comment ça s'est passé moi de ce que je sais c'est que en gros chaque année à la fin Courtre à Jemais ils aident justement un élève de l'école justement à développer un scénario grâce au CNC et donc j'en ai bénéficié je suis parti à Trigger Cinema c'était en Normandie et c'est là que j'ai commencé à vraiment apprendre l'écriture parce que moi j'écrivais vraiment en mode je m'en fous et je n'avais pas le traitement des personnages comment les faire évoluer etc je ne connaissais vraiment pas beaucoup de choses enfin bref je ne connaissais rien et donc voilà j'ai fait cette résidence là et vraiment ça a grave changé ma vie déjà pour l'écriture je suis grave autonome je peux écrire des scénarios je m'éclate en fait maintenant à l'écriture en tout cas c'est vraiment la preuve que ça peut marcher et puis c'est des collectifs un peu nouveaux comme Court Trajmé ou même d'Ivé Plus on sera à un moment donné on va dire bon bah il y a un appel du CNC dans le collectif d'Ivé Plus qui veut y participer on espère qu'on arrivera un jour à ce moment donné là et je pense que c'est notre c'est nos objectifs aussi on fait des talks mais on veut aussi pousser à des festivals pousser à des aides des subventions donc en étant encore plus nombreux encore plus soudés on arrivera aussi nous à pousser des talents comme Genostan pour des CNC d'écriture non non ce que j'allais dire c'est que j'ai lu un article récemment c'était dans je ne sais plus dans quel magazine mais la ministre de la culture a dit que le budget de la culture l'année prochaine était de 5 ou 6 milliards d'euros c'est une augmentation de 7% par rapport au budget de cette année je crois donc il y a de l'argent moi je dis ça parce que je viens d'un pays où il n'y a pas d'aide c'est une chance en France donc vous avez des aides moi j'ai rencontré des producteurs côté musique et côté film aussi récemment et qui m'ont dit que moi peut-être je devrais ouvrir une structure en France parce qu'il y a des aides il y a de l'argent il faut juste savoir où il est et comment l'acquérir et je pense qu'à partir de l'année prochaine l'Asie sera peut-être une tendance peut-être que il y aura de l'argent à donner aux pays attiques je sais que l'Afrique va être aussi un gros un enjeu mais l'Asie l'Asie du Sud-Est il y aura moyen je pense pour prendre l'exemple du cinéma coréen eux ils ont effectivement des réalisateurs de talent et des comédiens de talent mais ils ont ils ont une politique effectivement de j'ai envie de dire de soft power de diffuser la culture coréenne dans le monde et qu'elle rayonne et c'est pour ça que leur film en fait ils mettent énormément de temps ils donnent du temps des fois leur tournage jure un an pour faire ouais ouais ils donnent beaucoup de moyens si le réalisateur il est jugé bon par voilà par par les gens qui valident et voilà ça donne ça donne voilà ça donne des Oscars ça donne Parasite voilà enfin voilà tout ce qu'on sait donc une politique pour l'exportation des oeuvres ce qu'ont fait les américains finalement ils ont essayé d'exporter carrément leur culture et ils ont réussi ah oui et du coup l'idée c'est ça c'est d'avoir un objectif aussi c'est vrai qu'il y a un côté politique et presque oui de soft power mais c'est le jeu de la culture c'est aussi voilà c'est aussi j'ai pas envie de dire une arme mais c'est un outil pour développer en tout cas une économie à travers le monde et une culture enfin surtout une culture absolument on parlait de soft power donc le soft power et ça c'est j'ai entendu dire mais j'ai entendu dire que même la stratégie de la francophonie maintenant à l'étranger ça commence à changer aussi il commence à changer l'image donc je pense qu'il y a aussi une tendance à localiser et à pousser le local et à aider voilà pour faciliter la francophonie aussi pour vendre le France le langage français donc il y a des choses qui vont se passer ils sont en train de rebrinder la francophonie je crois c'est vrai si c'est moi aussi effectivement profitez-en d'autres questions ouais bonsoir moi je m'appelle Youssouf je suis comédien j'ai beaucoup aimé en fait toutes les interventions bon malheureusement je suis arrivé un peu en retard parce que j'étais au travail j'ai beaucoup aimé le petit pilote là franchement ça donne envie en fait ça donne envie et je veux faire un petit parallèle parce qu'il y a une série qui est sortie qui s'appelle Le Monde de Demain sur Arte donc qui retrace un peu l'histoire du rap et d'NTM et je pense que il y a quelque chose à jouer avec le pilote là parce que comme tu disais la culture coréenne voilà ça le vend en poupe et je pense qu'il faut surfer dessus parce que par exemple avant que la sortie Le Monde de Demain sorte il y a eu un film qui est sorti qui s'appelle Suprême au cinéma et il y a eu un écosystème en fait qui a été entre guillemets mis en avant cette année en France il y a eu une exposition aussi sur le hip hop donc il y a tout ça en fait qui est aussi permet de prouver que ça peut marcher entre guillemets donc je pense qu'il ne faut pas lâcher il faut se battre merci ouais c'est clair merci et en fait on travaille en ce moment sur la Bible avec les auteurs avec Viractune Laura et Sébastien justement on taffe avec une plateforme et justement on sait qu'ils sont en demande en fait de ce genre de projet et même le public en fait a envie de voir à chaque fois qu'on montre on ne l'a pas beaucoup montré mais aux gens qui l'ont vu ils ont envie de voir ça et par rapport à nos communautés tu vois de l'Asie du Sud-Est et même de l'Inde dans la série Monsieur Tout-le-Monde on aimerait que tout le monde soit représenté on veut entendre du Cambodgien on veut entendre du Laotien du Chinois du Vietnamien du Tamoul pour montrer nos différences ouais voilà on veut montrer tout ça en fait parce que c'est hyper enrichissant pour tout le monde au final et donc voilà d'autres questions ? ouais bien sûr j'ai de fait désolé c'est juste qu'on a envie de parler longtemps mais je reviens au mot écosystème et et Monsieur Youssouf il a raison c'est qu'il faut créer l'écosystème je dis encore il faut créer il faut créer le marché il faut créer l'écosystème et l'écosystème pour moi c'est pas seulement ce que tu viens de dire mais aussi il faut créer des événements il faut créer des festivals il faut créer des associations il faut créer des trucs mais des collaborations il faut créer tout ce truc-là qui fait que si tu crées le marché tu crées la demande et tu crées après une force qui va lobbyer justement pour les Asiates pour les projets asiatiques etc. voilà complètement on a encore la place pour deux questions maximum je pense yes bon deux trois questions ok c'est mal joli salut d'ailleurs merci pour le talk et je m'appelle Akime Haché à Saint-Narial par jour et puis graviste par nuit et j'ai une question par rapport à la différence de la production locale là-bas enfin ça veut dire dans votre pays enfin le pays de vos origines asiatiques comparé à la production en France et moi je suis d'origine japonaise et j'ai quitté mon pays natal car il y avait tellement de difficultés auto-censuration ça existe le mot auto-censuration auto-censure auto-censure voilà puisque il y a telle séquence là trop de sexualité il y a trop de violence de ça c'était impossible de tourner au Japon bah du coup j'étais sur le tournage d'un réalisateur qui s'appelle Takashi Miki il est super connu au Japon malgré tout qu'il était obligé de tourner séquence on va dire violente au Taïwan au Vietnam tout ça parce que c'était impossible de tourner au Japon bah du coup je me dis les Japonais on les connait ils peuvent aller très loin aussi bah en fait c'est ça ce qui est tellement vraiment comment dire pour moi c'était ironiquement bizarre c'est que on regarde on nous regarde les cinéas japonais que ouais on est vraiment genre bardeur il y a des vrais underground oui ça existe mais ça reste toujours underground en fait on arrive jamais mettre lumière ou je veux sur la scène underground un peu comme documentaire de Netflix ou documentaire de MTM tout ça ça existerait au Japon mais ça reste toujours underground on peut jamais faire un gros projet à ce budget là parce qu'au Japon il n'y a pas de CNC par exemple et on revient à l'option de ma question c'est que est-ce qu'il y a le moyen par exemple de enfin il y a la difficulté de faire le tournage par exemple s'il y a des auto-censurations policières ou de l'état par exemple au Cambodge ou au Vietnam comparé au il y a de la censure au Vietnam oui il y a de la censure oui oui parce qu'en France quand même on peut techniquement tout faire c'est ce que j'ai ressenti c'est juste du coup il y a une censure quand même qui est j'imagine je connais pas vraiment le système vietnamien mais je sais qu'il y a une censure effectivement moi après tout ce que les trucs les plus fous que je vois qui vient du Vietnam c'est toujours pareil sur les réseaux sociaux en fait c'est les clips c'est ce genre de choses où il y a encore une sorte de liberté j'ai l'impression en tout cas je vois des réalisateurs de clips vietnamiens qui font des trucs de fous mais les réseaux c'est quand même très censuré aussi peut-être en tout cas sur Instagram je vois des choses ça reste pas longtemps en général quand c'est très violent ou très sexuel peut-être pas sexuel mais on va dire technique visuellement ils arrivent à faire des trucs qui nous coûteraient super cher chez nous et eux ils le font avec trois francs et sous et ça rend fou d'accord donc vas-y il y a de la censure au Vietnam parce qu'en fait il y a dix ans j'ai participé à un film qui s'appelle le soldat blanc d'Eric Zonka pour Canal Plus qui traitait de la guerre du Vietnam et en fait on a tourné au Cambodge voilà parce qu'on ne pouvait pas tourner au Vietnam voilà incroyable et du coup au Cambodge il y a une censure aussi mais c'est l'escalade de la censure en fait non mais je confirme je confirme il y a il y a de la censure aussi au Cambodge en même temps en même temps moi ça c'est ma théorie et c'est ma perspective sur le truc sur la censure c'est que les gens de la censure ne sont pas formés pour censurer en fait ils sont là juste pour voir si le film il y a trop de nus ou c'est trop politique si jamais c'est politique ça passe pas mais c'est juste ça mais en fait il n'y a pas vraiment de règles ils évitent juste qu'on ne produit pas des films qui critiquent le gouvernement et puis qu'il n'y ait pas de nus et surtout qu'ils ne donnent pas une mauvaise image au Cambodge voilà c'est ça ils font vachement attention par contre c'est vrai que j'ai eu plusieurs projets qui devaient se tourner au Vietnam ou des projets au Vietnam mais parce que c'était vraiment du cinéma d'auteur et que le mec il voulait dire plein de choses il montrait plein de choses que ça a été tourné au Cambodge des courts métrages des trucs comme ça mais ouais c'est pas aussi facile en fait d'accord parce que la dernière chose la dernière chose c'est que quand on regardait tout à l'heure le film excusez-moi j'ai oublié le titre Hollywood Hollywood Poppy Goes to Hollywood par exemple il y avait une séquence qu'on a montrée je crois que c'est par exprès la canette de Pepsi et sur le crédit c'était crédité que le sponsor Pepsi et bah du coup c'était obligé de faire quand même de montrer non c'est pas ça parce que j'avais plus d'argent j'ai arrivé à la moitié du film j'avais plus d'argent et pour le finir j'ai dû aller voir Pepsi et encore pire et puis un autre truc de loterie pour pouvoir finir mon film en fait donc c'était pas une obligation quand même de montrer ce sponsoriat bah c'est dans le deal en fait c'est dans le deal alors en échange de temps bah il faut que tu montres la canette trois fois quinze secondes à chaque fois mais en fait voilà le placement de produits il est partout ici bah quand même en France je ressens très moins ils le font bien maintenant ils le font super bien c'est subliminal un peu subtil mais on va passer une petite question rapidement parce qu'il va falloir qu'on laisse la salle donc il y a une question au fond il y en a une ici vas-y moi j'ai une question pour Steve Tran salut tu as dit en préambule que t'en avais un petit peu assez tu sais des rôles qui finalement allaient un peu être très péjoratifs pour différentes communautés est-ce qu'aujourd'hui au stade de ta carrière tu es dans une optique de te dire non si c'est un rôle qui j'estime dévalorise ma culture je ne le prends pas et du coup quel conseil aussi tu donnerais aux jeunes comédiens où on sait que c'est parfois assez difficile de trouver des rôles et on a peut-être tendance à vouloir prendre tout et n'importe quoi est-ce que tu lui dirais non pense plus loin et ne prends pas ce genre de rôle ou vas-y il faut bien commencer sa carrière quelque part il faut faire ses armes mais heureusement qu'aujourd'hui en 2023 bientôt ce genre de rôle n'existe plus vraiment au-delà du truc dégradant pour la communauté c'est qu'en fait en tant qu'acteur tu as besoin de défendre quelque chose que tu serves à quelque chose et aujourd'hui oui ça m'arrive de dire non c'est pas parce que c'est trop petit mais c'est parce que ça ne m'apporte rien en tant que comédien je ne viens pas kiffer et parfois c'est des rôles pas très intéressants et c'est une question que tu te poses à chaque fois que tu as un casting on est content j'ai un casting tu lis ah non c'est pas possible tu as des trucs tu lis tu fais ah flemme et l'accent on ne le demande plus aujourd'hui il y a 10 ans j'avais passé un casting rapidement on m'a demandé le réalisateur on m'a dit ouais et tout la dière de cast m'a dit le réalisateur c'est une comédie donc est-ce que tu peux la jouer avec l'accent et en fait moi je sortais d'un mois de tournage où j'avais un accent déjà j'étais dans beurre sur la ville on avait tous un accent dedans donc ça ne m'a pas posé de problème pour beurre sur la ville parce que c'était un rôle principal et que tout le monde avait un accent dedans et bien j'ai dit à la dière de cast tu sais quoi je vais te faire une version sans accent elle a insisté du coup elle m'a blacklisté depuis parce que je lui dis écoute nous t'as vu moi mon accent il suffit de regarder mes yeux t'as pas besoin de m'entendre parler tu sais que je suis asiatique si tu me regardes en fait donc ouais je refuse des trucs nazes mais aujourd'hui on a de moins en moins tu vois des rôles comme ça après il y a un truc il y a un jeu que j'adore faire c'est qu'à chaque fois que j'obtiens un rôle je change le prénom parce que tu vois dernièrement j'ai passé des essais pour un truc je connais pas de mec de 25 ans asiat qui a pas un prénom de couverture c'est vrai tu vois le prénom de couverture c'est bien dit j'ai joué dans un film je devais m'appeler Faye Long et le réalisateur il m'a dit ouais Faye Long c'est cool comme prénom je crois qu'il a trop joué à Mortal Kombat tu vois et il s'est fait un kiff donc le prénom je l'ai changé du coup pour me faire kiffer je me suis appelé Jean-Claude dans le film je sais pas si je t'ai dit un bel hommage ok une question au fond si c'est possible merci Sébastien merci Sébastien extraordinaire ce réalisateur très rapide merci beaucoup en fait c'est pas vraiment une question je voulais surtout vous dire bravo à tous déjà bravo au public qui rend ce moment vraiment intéressant parce que ça prouve qu'il y a vraiment un intérêt pour ce qui est fait aujourd'hui pour les personnes qui sont là assises les intervenants et les animatrices qui bravo franchement tout ce que vous avez dit je suis arrivé enfin je suis désolé mais ce que vous avez dit ce que vous avez amené aujourd'hui cette synergie cette collaboration qu'on a elle est juste formidable et vous voyez que ça avance on commence effectivement ça bouge donc merci pour tout ça franchement je suis ému vraiment par ce moment de vous voir tous réunis vraiment ça me touche énormément donc bravo bravo à vous je vous applaudis merci Laura et si vous voulez voir l'Asie émergée il y a un concert demain je ne peux pas promouvoir en même temps je vous invite tous c'est gratuit ça vous avez raison sabayevents.com allez-y allez-y tous merci bravo donc il y avait une question ici c'est ça et après on va devoir quitter la salle sinon on va se faire vraiment disputer il y avait un placement de produits un placement de produits ah oui cristalline alors merci beaucoup pour ce talk et ça motive vachement les jeunes aussi pour venir au Cambodge et essayer d'aider et du coup j'aurais cette question à poser c'est qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes pour pouvoir rentrer au Cambodge dans le cinéma et essayer de vous aider parce que je pense qu'on aura beaucoup plus d'opportunités en fait qu'en France ou dans des gros pays où le cinéma il est bien installé donc quand on a ce désir en fait d'aller dans un autre pays comme le Cambodge par exemple qui est en plein de développement dans le cinéma qu'est-ce que vous donneriez comme question à ces jeunes-là quel genre de questions de conseils de conseils pardon déjà l'industrie du cinéma au Cambodge il est encore très basique il vient de commencer comme je le disais tout à l'heure et il y a encore plein de besoins il manque énormément de techniciens je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure mais dès qu'il y a trois films qui se font au Cambodge il n'y a plus personne on ne peut plus trouver plus personne pour travailler sur nos projets donc il y a encore plein de places Est-ce qu'il y a une école de cinéma au Cambodge ? Non on n'a pas d'école il y a une organisation qui s'appelle PSE pour un sourire d'enfant qui a commencé une petite structure d'école de cinéma mais c'est très petit en fait c'est très petit et puis ça marche avec les donations et tout ça mais à part ça on n'a pas d'école de cinéma et ce que je disais tout à l'heure moi ce que je fais en fait quand j'ai besoin de personne je forme je prends des jeunes qui sont un peu malins et puis je déforme mais c'est pas la meilleure je ne peux pas faire ça tout le temps c'est mieux c'est mieux s'il y a des vrais professionnels du cinéma des mecs qui ont été à l'école et qui ont appris les vraies bases et les vraies théories et pratiquer ça c'est mieux d'avoir ces gens-là c'est mieux qu'ils aillent au Cambodge si jamais ils veulent le faire et puis après qu'ils commencent à partager leur savoir-faire ils commencent à et il y a encore de la place en ce moment je veux dire c'est encore c'est ouvert c'est ouvert donc oui après il faut il faut y aller avec un coeur et un esprit ouvert parce que le Cambodge est un pays différent il y a eu un passé un traumatisme les jeunes ils ne sont pas aussi drive-e motivés comme ici on a en France ou en Europe donc il faut être vachement patient et puis voilà c'est ça et puis se donner c'est vraiment faire le mix entre trouver du boulot construire sa carrière mais en train former des gens en même temps et ne pas avoir peur que ces gens-là prennent le dessus un jour ou deviennent meilleurs que le maître et ça start mais ça peut être une superbe expérience pour les jeunes et je ne parle pas plus simplement du Cambodge même le Vietnam ça commence à se développer mais c'est vrai que l'industrie du cinéma du Vietnam est plus développée il y a des professionnels parce que la guerre au Vietnam a été finie avant la guerre au Cambodge donc ils ont une industrie qui est déjà un peu plus mature il y a des techniciens il y a des bêtes de DOP des boîtes de prod des équipements et tout là au Cambodge il n'y a pas de boîte d'équipement on a une boîte d'équipement et puis dès qu'il y a trois tournages c'est fini on ne peut plus rien trouver on ne peut plus trouver un dolly on ne peut plus trouver une traque donc il y a encore plein de choses à faire encore au Cambodge au niveau cinéma et voilà ok on aimerait parler longtemps longtemps tous ensemble pendant des heures mais il faut qu'on quitte la salle merci infiniment à nos invités merci les gars merci beaucoup au public merci à Communimages ce lieu formidable qui nous prête les locaux à chaque fois pour nos talks merci Caroline merci Communimages merci à l'équipe de Communimages qui a été là depuis toute l'après-midi pour nous et jusqu'à ce soir donc on va quitter la salle si vous avez des bouteilles ou des choses qui traînent si vous pouvez les amener avec vous et jeter la poubelle dehors et je pense que ça va faire plaisir à Kaname au fondateur qui est en ce moment en Angleterre si on peut faire un petit selfie attention attention on dit divé plus divé plus merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode hors série sur les réalisateurs de la diaspora asiatique j'espère qu'il a trouvé un écho dans vos propres parcours vos histoires et vous donne aussi envie de créer et de raconter vos propres histoires et continuer à construire des ponts entre la France et l'Asie et peut-être nous permettre aussi de faire bouger l'audiovisuel et le cinéma français pour en savoir plus sur le fondateur de Divé Plus Kaname Onoyama que j'ai rencontré et interviewé en saison 2 vous pouvez écouter ou visionner notre discussion sur Youtube ou les plateformes de podcasts Spotify Apple Podcast c'est l'épisode 28 et c'est notamment dans cet épisode qui nous raconte un peu la genèse du collectif Divé Plus merci encore à Sog Vissal Steve Tran Vincent Aiguienne et Genostan Kugatazan ainsi qu'à toute l'équipe Divé Plus et l'équipe Benmi d'avoir oeuvré pour rendre possible cet événement et bien sûr merci à Comme une image pour continuer à soutenir Benmi Media vous pouvez commander du merch avec les t-shirts les cartes postales et les affiches pour l'année du tigre c'est toujours en 2022 l'année du tigre et faire un don sur notre page et l'oiseau n'hésitez pas à faire des commentaires sur Youtube les plateformes de podcasts nos réseaux sociaux Facebook Instagram et TikTok à très vite sur Benmi Media Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501